Libération des détenus, vif échange entre Saïd Sadi et Soufiane Djilali. Abdelkrim Abadha accuse Aboul Fadl-Badji. Garnit Abou Nouira, ancien secrétaire de Gaïd Salah, est toujours en fuite à l'étranger. Les relations troublantes entre Tassili Airlines et une compagnie aérienne sud-africaine. Scénario de la réouverture des frontières à partir du 21 juin prochain. Nouveau plan égyptien pour la Libye, l'Algérie réagit avec prudence. Libération des détenus, vif échange entre Saïd Sadi et Soufiane Djilali. L'ancien président du RCD, Saïd Sadi, s'en est pris au président de Gilles Jadi, Soufiane Djilali, dans une tribune publiée sur sa page Facebook aujourd'hui. Revenant sur l'annonce de la libération prochaine de Karim Tabou et de Samir Benlarbi, fait il y a quelques jours par le président de Gilles Jadi, le fondateur du RCD a vivement critiqué son auteur, Soufiane Djilali en l'occurrence. Dans sa tribune intitulée Les télégraphistes du prince, Saïd Sadi qualifie, sans le citer, l'auteur de cette annonce, qui a été largement répercutée et commentée sur les réseaux sociaux, de satellites du régime, qui s'est autorisé à révéler, avant que la justice ait statué, l'élargissement des citoyens privés de liberté pour avoir émis une opinion jugée non conforme à la doxa officielle dans leur pays. On n'évoquera pas ici le contenu de ces opinions qui appartiennent à leurs auteurs, pour rester sur le strict registre procédural, a encore écrit Saïd Sadi, qui a ainsi dénoncé la structure mentale de celui ou ceux qui ont présenté une détention arbitraire, comme un signe d'apaisement. Se sentant donc ouvertement attaqué et visé par cette tribune, Soufiane Gilali a réagi sur sa page Facebook à travers plusieurs petits messages. « Vous aussi dans la meute, M. Sadi ? Pourtant, avec votre passé, vous devriez avoir un peu de pudeur, » a répondu Soufiane Gilali, qui a rajouté par la suite deux autres commentaires. « Télégraphiste ? M. Sadi, je vous rassure, je ne convoite pas votre spécialité, même si elle vous a permis une belle fortune, » a-t-il ajouté, avant de conclure par cette phrase, « M. Sadi, la différence entre vous et moi, c'est que vous avez toujours attisé le feu qu'en moi, j'ai toujours essayé de l'éteindre. Il faudra s'attendre à ce que Saïd Sadi, qui affectionne les polémiques, réponde à Soufiane Gilali. » Évoquant ces liens avec Amar Saadani et son parcours douteux, Abdelkrim Abadha accuse Aboul Fadol Badji. Le coordinateur du mouvement de redressement du FLN, Abdelkrim Abadha, monte au créneau pour dénoncer les résultats de la dernière réunion du comité central du parti qui a désigné Aboul Fadol Badji comme nouveau secrétaire général. Dans un communiqué rendu public hier, Abdelkrim Abadha, un des anciens dirigeants de l'ex-parti unique, refuse de reconnaître les résultats du comité central et dénie même la qualité du militant du FLN au nouveau secrétariat général. Nous, membres du mouvement de redressement et militants intègres du FLN, annonçons notre refus catégorique de reconnaître les résultats de ce qui est appelé réunion du comité central, qui s'est tenue le 30 mai 2020. Cette réunion qui a porté l'un des représentants de la bande à la tête du FLN, était contestée à la base, lit-on dans ce communiqué. A l'origine de la convocation de cette réunion du comité central, affirme Abdelkrim Abadha, il y a le fuyard Amar Saadhani, ancien secrétaire général du parti qui avait annoncé son retrait définitif du FLN, il y a quelques semaines, qui est l'un des soutiens de l'ancien régime pourri. Ce dernier a agi ainsi pour reprendre le contrôle sur le parti après avoir placé, avec des manœuvres similaires, Jamel Huldabès et Mohamed Bjamahi, actuellement en prison, à la tête du FLN, précise-t-il. Poursuivant, Abdelkrim Abadha charge aussi violemment Abou El Fadel Bahadji. Celui qui vient d'être désigné à la tête du FLN, ne remplit pas les conditions légales et statutaires, pas même celles d'un militant de base du parti. Il le sait plus que personne, souligne-t-il. Dans la foulée, le coordinateur du mouvement du redressement de l'ex-parti unique, rappelle le passé du nouveau secrétaire général qui est, selon lui, écarté d'autres fonctions de l'État pour des affaires graves. Tout le monde se rappelle comment il a été limogé du ministère de la Justice où il occupait un poste supérieur. L'on se rappelle aussi comment il a été mis fin à ses fonctions de conseiller de la PN, au temps du fuyard Amar Saadhani, après avoir été suspecté, lui et son entourage, d'avoir des liens, avec des cercles qui menacent la stabilité du pays, accuse-t-il, sans plus de précision. Les accusations d'Abdelkrim Abadha sont très graves et nécessitent une réaction des autorités concernées. En tout cas, le coordinateur du mouvement de redressement invite, dans son communiqué, les hautes autorités du pays et les fidèles militants à revisiter le parcours douteux de cet individu. Poursuivant, il appelle à la mise en place d'une commission nationale composée de militants ayant un parcours honorable, pour préparer un congrès souverain. « Ce n'est qu'après un tel congrès qu'on pourra élire un secrétaire général jouissant d'une légitimité », ajoute-t-il. Pour rappel, le FLN, qui a été dénoncé par le mouvement populaire pour sa complicité dans le maintien du régime du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, a tenté de se relancer en convoquant, en urgence, une réunion de son comité central, et élire un nouveau secrétaire général. Non, Garnit Bounouira, ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, est toujours en fuite à l'étranger. Garnit Bounouira, ancien secrétaire particulier du défunt Ahmed Gaïd Salah, n'est pas revenu en Algérie, contrairement à ce que dit la rumeur qui se propage en ce moment au sein du Serail algérien. D'après cette rumeur, l'adjudant-chef Bounouira était entré en contact avec des représentants des services secrets algériens pour négocier son retour en Algérie. Une information totalement infondée, malheureusement. Selon les vérifications de la rédaction d'Algérie part, Garnit Bounouira est toujours en fuite au Moyen-Orient. Il ne se trouve même pas à Dubaï, mais dans un autre pays de la région après avoir quitté précipitamment Alger le 5 mars dernier. Plusieurs informations affirment, par ailleurs, que Garnit Bounouira a quitté l'Algérie avec des documents confidentiels et secrets en sa possession. Des documents qu'il aurait subtilisé au cabinet de Gaïd Salah, puisqu'il était son propre secrétaire particulier. Nous avons tenté de vérifier ces informations, mais nous n'avons pas pu confirmer leur fiabilité. En réalité, les raisons de la fuite de Bounouira à l'étranger demeurent encore, jusqu'à aujourd'hui mystérieuses et énigmatiques. Les relations troublantes entre Tassili Airlines et une compagnie aérienne sud-africaine Après avoir pensé à la dissoudre définitivement, Sonatrac a décidé finalement depuis mars dernier de relancer Tassili Travail aérien, la filiale de la compagnie aérienne Tassili Airlines, propriété exclusive de Sonatrac. La Société Nationale des Hydrocarbures a décidé effectivement de continuer d'utiliser les avions de Tassili Travail aérien pour le transport du personnel du secteur des hydrocarbures vers les sites de production situés dans le Sahara algérien. Officiellement, Tassili Travail aérien dispose d'un effectif de 154 employés, une flotte de 19 aéronefs dont 7 hélicoptères. Mais cette filiale de Sonatrac a préféré laisser ses appareils à l'abandon pour recourir à l'affrêtement en devise sonnante et trébuchante des avions d'une compagnie sud-africaine avec laquelle les dirigeants de Tassili Travail aérien entretiennent des relations troublantes. En effet, depuis 2016, a pris Algérie part au cours de ses investigations, Tassili Travail aérien a affrêté auprès de la compagnie sud-africaine Airtek pour assurer le transport du personnel de Sonatrac au sud algérien. Force est de constater que Tassili Travail aérien dépense par en plusieurs millions d'euros en affrêtant des petits avions de type Lett 410 appartenant à la compagnie sud-africaine Airtek. Cette compagnie sud-africaine ne recrute aucun pilote algérien et fait voler ses appareils qu'avec des pilotes étrangers. Et pourtant, en Algérie, il y a de nombreux jeunes pilotes bien formés qui cherchent désespérément du travail chaque année. Jusqu'à 80% des vols de Tassili Travail aérien ont été assurés par les avions affrêtés auprès de la sud-africaine Airtek. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quatre avions de la compagnie Airtek qui sont basés à Assime Saoud dans la Wilayad Wargla, le cœur de la production pétrolière de Sonatrac. Selon ses investigations, il s'agit plus exactement de deux avions de type B-Kraft 1900 et deux LED 410. Ce sont des avions qui ne peuvent pas transporter au-delà de 19 passagers. La compagnie sud-africaine facture à Tassili Travail aérien l'utilisation de ces avions selon les heures de vol de ces avions. Or, chaque heure de vol a un prix qui avoisine les 5000 euros pour le B-1900 et de 4000 euros pour le LED 410. Un véritable gouffre financier pour cette filiale entièrement financée par Sonatrac. Et pourtant, Tassili Travail aérien dispose de sa propre flotte qui est totalement à l'abandon. Et avec les dépenses onéreuses auxquelles elle consent en devise au profit de la compagnie sud-africaine Airtek, elle aurait pu les utiliser pour investir sur sa propre flotte et ses propres pilotes. Il faut savoir que les avions affrétés par Tassili Travail aérien ont une moyenne de vol de 40 heures par mois. Soit au moins 160 000 euros par mois de dépense pour cette filiale de Sonatrac. Une facture qui peut s'aggraver facilement, car Sonatrac utilise beaucoup les petits avions, à savoir les taxis aériens, pour transporter ses cadres et ses partenaires étrangers jusqu'à ses installations au sud du pays. Boulafra de Mohamed Amin, le directeur général de Tassili Travail aérien, n'a jamais été rappelé à l'ordre à propos de ces contrats onéreux signés avec Airtek. Pourquoi les appareils de cette filiale de Tassili Airline ne volent pas et Sonatrac recourt à des devises précieuses pour affréter des avions et des pilotes étrangers ? Pourquoi gaspiller ces devises pour payer des étrangers au lieu de se doter de ses propres moyens de transport aérien ? Algérie part poursuit ses investigations et reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations dans les prochains jours. Les autorités algériennes étudient le scénario de la réouverture des frontières à partir du 21 juin prochain L'Algérie pourrait rouvrir ses frontières à partir du 21 juin prochain, a appris Algérie part de plusieurs sources concordantes proches du gouvernement algérien. En effet, ce dernier travaille en ce moment sur un scénario indiquant une potentielle ouverture des frontières du pays à partir du 21 juin prochain. Un autre scénario sur lequel travaillent les autorités algériennes table lui sur une réouverture des frontières maritimes, aériennes et terrestres du pays à partir du 26 juin prochain. Pour l'heure, aucune décision officielle et la présidence algérienne doit trancher sur ce dossier d'ici la fin de cette semaine. Pour rappel, l'Algérie a procédé à la fermeture de ses frontières à partir du 17 mars dernier pour endiguer la propagation du Covid-19 sur son territoire. Reste enfin à savoir la date de reprise des vols et liaisons aériennes entre l'Algérie et l'Union européenne. Cette date n'a pas été encore fixée, car l'Union européenne ne s'est pas encore prononcée sur la réouverture officielle de son espace aérien aux autres pays extérieurs à l'Europe, comme les pays du Maghreb. Cette décision demeure vitale pour l'Algérie, car elle aura un impact économique important sur le pays. Et pour cause, l'Algérie entretient avec l'Europe, notamment la France, des échanges commerciaux et humains très importants. Rien qu'entre l'Algérie et la France, il existe 251 dessertes aériennes, chaque semaine entre les deux pays, selon des statistiques aéroportuaires. Les Algériens constituent de loin la première communauté immigrée en France. Nouveau plan égyptien pour la Libye L'Algérie réagit avec prudence. L'Algérie a pris acte ce dimanche du nouveau plan égyptien pour la Libye qui a été dévoilé hier samedi au Caire, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie se tient à équidistance des frères libyens, ainsi que les efforts consentis à différents niveaux, pour parvenir à un règlement politique, à commencer par un cessez-le-feu et le retour des belligérants libyens à la table du dialogue, pour aboutir à une solution politique inclusive, conformément à la légalité internationale et aux décisions du Conseil de sécurité onusien, et ce, dans le respect de la volonté du peuple libyen frère, rappelle le département de Sabri Boukadoum, dont le communiqué publié via l'agence officielle. L'Algérie a réitéré son attachement au rôle axial des pays voisins, afin de rapprocher les vues entre les frères libyens, à la faveur d'un dialogue inclusif, en tant qu'unique voie, pour rétablir la paix en Libye et garantir son unité et son intégrité territoriale. L'Algérie appelle les différents acteurs régionaux et internationaux à coordonner leurs efforts pour trouver un règlement politique durable à la crise dans ce pays frère, conclut le communiqué. L'Algérie réagit donc, avec la prudence au nouveau plan de paix égyptien, qui intervient dans un contexte marqué par les débâcles militaires du maréchal Khalifa Haftar contre les troupes du gouvernement d'Union nationale, reconnues par l'ONU, et soutenues militairement par la Turquie. L'Égypte soutient le maréchal Haftar. C'est une réaction extrêmement prudente, car l'initiative égyptienne est dictée par l'inversion du rapport de force sur le terrain et la déconfiture des forces du maréchal Haftar. Elle contient en outre des conditionnalités qui seront difficiles à accepter par le GNA. Tels que le démantèlement des milices et le départ des supplétifs et des forces étrangères, dont les troupes turques et les mercenaires syriens, expliquent une source algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada